Après deux mois de crise budgétaire, un compromis annoncé par la presse a été finalement confirmé mercredi entre la Commission européenne et le gouvernement populiste italien. A quelques mois des élections européennes, Bruxelles renonce pour l'instant à poursuivre l'Italie. Le fruit d'une longue et laborieuse négociation qui ne satisfait qu'à moitié les deux parties, comme l'a rappelé le vice-président de la Commission. « Soyons clairs, la solution trouvée n'est pas idéale, mais elle permet d'éviter une procédure de déficit excessif et corrige une sérieuse non-conformité avec le pacte de stabilité et de croissance. » Le déficit public italien atteindra finalement 2,04% du PIB. C'est beaucoup moins que ce qu'envisageait Rome, mais c'est toujours bien au-dessus de ce qui exigeait la Commission européenne. Côté italien, le compromis prévoit un sérieux coût de rabot budgétaire à hauteur de 10,25 milliards d'euros, en partie grâce au report de l'entrée en vigueur de deux des principales mesures du gouvernement italien. Mais le président du Conseil assure n'avoir pas changé de cap. « Nous voulons en finir avec les politiques d'austérité qui ont exacerbé la crise économique et provoquer la réduction de la consommation et l'appauvrissement de larges pans de la population. » Face aux pressions de Bruxelles, Rome a dû revoir ses ambitions, alors que la croissance italienne devrait reculer l'an prochain pour atteindre péniblement les 1%. En concédant finalement beaucoup de souplesse aux Italiens, la Commission européenne prépare aussi le terrain à la France, dont le budget va lui aussi surchauffer en 2019 avec la crise des Gilets jaunes.